donc pour parler un petit peu de ce qui s'est passé évidemment on était en milieu de range enfin on était dans ce range assez long entre les 18600 et les 24400 on a eu de belles belles structures sur la partie basse du range notamment des structures de retournement ici un W, enfin même plusieurs W d'autres W ici et puis un énorme W qui s'est validé donc en fait on avait une sorte de mini range qui a été bien résolue à la hausse et dans lequel on avait construit des structures de retournement donc pour moi c'était vraiment un plutôt bon signe parce que certes on teste beaucoup ce niveau là etc mais ça nous montrait que pour l'instant ce niveau là tenait et qu'on pouvait avoir l'espoir de pousser au moins en milieu de range voire en haut de range pour le coup on a cassé ce range, on l'a retesté, on s'en est servi comme support quand j'en parlais en vidéo, pour moi tant qu'on tenait cette zone ici des 20200 il n'y avait pas de raison d'être méga bare à court terme d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez du tweet que j'avais fait mais je vous disais j'avais mis une zone rouge il y a deux semaines et je vous avais dit que tant qu'on tenait cette zone ici pour moi il n'y avait pas de raison d'être bare par contre si on cassait cette zone et qu'on réintégrer le range dans lequel on était précédemment ici à ce moment là il y avait de bonnes chances de pousser sous 18 voire 17k je crois de mémoire au final ça a été le cas donc je ne dis pas que enfin voilà l'AT c'est good like ou quoi que ce soit tout ce que je dis c'est que en fait le fondamental peut accélérer des choses sur le graphique mais que l'analyse technique c'est juste évaluer les probabilités qu'on puisse aller dans un sens ou dans l'autre et essayer d'encadrer des trades donc au final voilà on a poussé sous ce range qu'on a bien bien travaillé on a absolument tout détruit sur le passage on a eu je pense un grand grand moment de détresse sur le marché où dans un premier temps on ne savait pas si c'était vrai et si on allait s'en sortir ici on a eu CZ qui a dit ok très bien on rachète FTX donc le marché est reparti de manière euphorique et puis au final on s'est rendu compte que la situation n'était pas forcément aussi bonne que ça puisque déjà c'était une lettre d'intention c'était pas véritablement un engagement donc le marché a été très euphorique vu la situation critique et au final c'est dit en fait mais c'est pas si top que ça ensuite on a du coup tout enculé on est vraiment baissé rapidement et techniquement comme par hasard comme tu dis Capet souvent on a retesté le bas du range pas comme support mais comme résistance cette fois-ci donc c'est ici que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de prendre un short avec un stop ici vu la chance que j'ai eu bah en fait on a eu enfin je tradais encore sur FTX à ce moment là on a eu une mèche qui a fait comme ça qui m'a sorti et puis au final on allait dans cette direction là alors que cette mèche on l'a eu sur le exchange d'ailleurs enfin bref et donc bah suite à cette panique on a eu un beau rebond on a eu un beau 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 rebond mais le marché s'est rendu compte que bah certes c'est un rebond mais est-ce que les conditions ont véritablement changé est-ce que la situation s'est véritablement améliorée est-ce que le fait qu'on casse ce range à la baisse c'est vraiment quelque chose de positif et derrière le marché enfin les vendeurs ont repris leurs droits se sont réexposés et ont tout simplement défendu ces sommets ici pour faire un sommet plus bas que le précédent j'aime souvent parler de reload zone d'ailleurs la reload zone baissière concrètement c'est quoi ? c'est 61 à 70% de retracement du moment baissier qu'on a eu initier à partir de cet endroit excusez-moi hop merde j'ai mis deux fibres hop et comme par hasard comme par hasard on est retourné dans cette zone ici on a chassé tous les stops qu'on accumule à gauche on a pété ce sommet là et après on est repassé ce sommet là donc quand j'ai vu qu'on avait la localisation qu'en plus de ça on avait les 38% de retracement qui est en général l'endroit qu'on a envie de alors attendez l'endroit qu'on a envie de voir tenir si la tendance est forte on a envie de voir les 38% de retracement tenir pour poursuivre le mouvement du coup on avait ce niveau là qui était important ici donc 38% de retracement 61 à 70% de retracement de cette baisse ici plus une chasse au stop donc en fait on avait une sorte de confluence plein de choses qui s'alignent pour nous dire ok cette zone c'est une zone qui va probablement intéresser les vendeurs et dans laquelle les acheteurs qui vont acheter ce rebond là vont au moins baisser leur exposition pour se protéger d'un potentiel retracement vers le bas et potentiellement de nouveaux creux de nouveaux creux plus bas que le précédent puisque jusqu'à preuve du contraire on est dans une tendance baissière donc voilà moi j'ai pris ce trade là j'ai shorté en moyenne ici j'ai mis mon stop ici et depuis je garde ce short là personnellement moi mes TP ils sont alignés entre ici et ici dans un premier temps j'ai un autre TP ici et j'aimerais garder une sorte de petit bac si jamais on commence à tout enquiller par le bas je pense que la situation est assez claire pour moi visuellement pourquoi ? parce que eh bien à mon humble avis si on arrive à redéborder et faire à nouveau des clôtures au dessus de cette zone ici des 18 000 c'est probablement qu'on ira chercher les 18 500 18 600 et si on arrive à repousser et donc réintégrer le range dans lequel on était je pense que ça va générer un énorme short squeeze donc si j'imagine un tel scénario ou si jamais un jour on arrive à déborder ici on a un tel short squeeze ça nous met une invalidation claire c'est à dire que le contexte la situation me donne un biais baissier jusqu'à preuve du contraire par contre si on commençait à challenger cette zone là et faire des clôtures et avoir de l'acceptation dans cette zone ici pour repasser ici à ce moment là je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on pousse bien bien plus haut et donc si ça arrive et bien à ce moment là je pense qu'on pourrait pousser bien plus haut donc voilà moi je suis baissier je pense que en l'état actuel on est un peu au milieu de nulle part c'est à dire que je pense qu'au meilleur des cas on va avoir une sorte de range c'est à dire qu'au meilleur des cas je pense qu'on va avoir une consolidation du style bah je sais pas on essaye de trouver du support ici après une chasse au stop ensuite on retrace ici etc mais je pense qu'on va former une sorte de de compression qui derrière nous donnera la prochaine direction a priori probablement vers le bas puisque l'impulsion initiale est baissière mais si jamais on arrive à déborder cette zone ici je pense qu'on pourra avoir un gros squeeze à ce moment là à réintégrer le range donc voilà mon biais est toujours baissier pour autant est-ce que j'irais vendre ici je pense pas parce que d'un point de vue risk reward c'est vraiment pas intéressant si je devais vendre ici où est-ce que je mettrais mon invalidation je la mettrais ici il faudrait que le prix descende drastiquement pour que j'ai un ratio risque récompense qui soit assez attirant et de même on est plutôt dans une localisation qui va attirer les acheteurs plutôt que les vendeurs donc voilà moi personnellement je patiente s'il y a des zones que je voulais trader ce serait probablement ici parce que c'est une des dernières zones avant ce sommet là et en plus de ça si je trace le retracement de toute la baisse qu'on a eu ici je remets mon fibo de reload zone baissière c'est à nouveau ici une zone de résistance probablement qui va être idéale pour les vendeurs pour défendre ce sommet là donc moi je pense qu'on se dirige vers une bataille en fait qui va être défendue du côté des acheteurs autour des 16 000 dollars et défendue du côté des vendeurs autour de 17 500 voire 17 700 et si on a un break d'un des deux côtés je pense qu'on aura la direction du prochain mouvement et une direction qui va être assez claire personnellement je trouve que pour l'instant ce qu'on voit sur le prix c'est vraiment dégueulasse c'est pas parce qu'on a eu des rebonds concrètement sur les prix que voilà le dump est terminé je pense qu'on a eu vraiment un rebond où tout le monde est redevenu éphorique et s'est dit ok c'est bon ça va aller et puis au final le marché est revenu un peu à la raison il y a CryptoMatrix qui arrête apparemment merci beaucoup merci beaucoup je voulais pas te couper merci beaucoup Matrix coucou bonsoir tout le monde donc là on est sur la technique après on va parler du marché j'espère que tout le monde va bien et t'as du voir Léo il y a 2-3 jetons tu vas nous en parler après j'imagine t'as 2-3 jetons et liquide là qui en fait des plus 100% voire des fois 10 aujourd'hui ouais en fait je sais pas trop quoi penser de ces jetons je sais pas c'est des groupes de pump and dump je sais pas si c'est un abus de clé API tu sais il y a des fois il y a des tu vois il y a des interfaces merci pour le raid merci à tous et bienvenue pour ceux qui rejoignent le live si jamais on fait un live tous les dimanches avec Capet à 21h pour faire un point technique sur le marché en même temps parler d'actualité et de fondat mais ouais en fait il y a beaucoup par exemple d'outils qui vous permettent de trader avec des clés API Binance etc et donc pour une raison xy si ces clés sont divulguées et que des gens arrivent à hacker ces plateformes qui vous permettent d'avoir un terminal de trading ou autre en fait derrière des attaquants peuvent d'un coup acheter une crypto massivement ou la vendre massivement qui crée des énormes pics de volatilité donc voilà je ne sais pas trop quoi penser de ces grosses volatilités moi personnellement je me concentre sur Bitcoin et là où je voulais en revenir c'est que moi ma vision elle est assez claire du marché comme je vous l'ai expliqué sur BTC et ma vision du marché sur les altes va quasiment uniquement dépendre de BTC pour moi BTC va vraiment donner le momentum et la direction des prochains jours prochaines semaines c'est à dire que même si on a des charts qui sont boules sur les altes ou quoi que ce soit ou des énormes rebonds derrière en fait on a tout simplement si BTC lâche les altes n'existeront pas donc c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe à ces rebonds parce que ces rebonds peuvent vraiment nous faire très mal à terme c'est ce que je voyais sur Matic Matic j'avais dit que justement c'était le GOATS qui l'avait super bien réagi mais pour autant sur ma vidéo le lendemain je disais que c'est pas parce qu'on a un énorme rebond que c'est terminé qu'il n'y aura plus de fût et qu'on ne fera pas de nouveau plus haut là où je veux en venir c'est qu'on a pile retracé sur une zone qu'on avait cassée qui nous a permis de faire un M-top donc une structure de retournement baissière c'était une zone qui est assez facile côté vendeur à défendre puisque soit on fait un nouveau sommet et c'est méga boule soit on n'arrive pas à faire de nouveau sommet et on s'irige plutôt vers de nouveau l'eau et de même on avait intégré ce range ici entre les 90 centimes et les 77 centimes moi si on arrive à rebondir fortement j'ai envie de voir cette zone servir comme support mais si cette zone n'arrive pas à tenir comme support et qu'on réintègre véritablement ce range entre les 99 centimes et les 76 centimes pour faire assez simple pour moi il y a de bonnes chances que tôt ou tard on dégueule et qu'on fume en fait tous ces stops donc moi Matic soit on tenait cette zone et à ce moment là je pouvais rester boule soit on réintégrer le range à ce moment là chaque vitesse un peu plus haut ce serait probablement une opportunité pour short et retracer ses lots et au final on est dans un scénario dégueu donc c'est pour ça que même si on a des altes qui sont fortes etc BTC reste le maître reste je sais pas comment dire l'horloge un petit peu du marché ouais c'est ça c'est le coeur le métronome le chef d'orchestre je suis obligé de te couper rapidement il nous a envoyé du monde on est passé de 900 accumulés à plus de 2000 merci beaucoup encore une fois CryptoMatrix d'ailleurs il faudrait qu'on se fasse une émission ensemble parce qu'on ne l'a jamais fait donc ça pourrait être intéressant de se faire une petite émission ensemble si jamais vous ne nous suivez pas sur Twitch les gars n'hésitez pas à le faire maintenant nous on est là tous les dimanches et en semaine aussi et le programme aujourd'hui c'est qu'on commence toujours avec l'analyse technique avec Léo donc là qui nous parle d'abord Bitcoin qui est comme dit le métronome du marché les jetons qu'il a en face des yeux et après on enchaîne sur la partie actualité est fondamentale on va très peu parler de fondamentaux aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur l'affaire FTX et tout ce qui doit en découler en termes de protéger ses fonds comment ne pas retomber dans les mêmes travers comment garder la tête haute parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de crypto là tout de suite ils sont dégoûtés je ne peux pas vous dire que je ne comprends pas 6 mois j'arrivais dans les crypto il y a 6 mois je me prends un bear market plus ça dans la tête je pense que j'aurais le somme de fou il se trouve que ce n'est pas le cas je suis arrivé sur un timing de Prince Léo aussi début 2017 on a appris à le kiffer ce marché avec Léo et les bas donc on a pris un gros bas on va dire cette semaine mais il faut savoir rebondir et pas tout mélanger pas mélanger la philosophie ce qui se passe sur la blockchain et ce qui se passe en dehors je te laisse reprendre Léo ouais donc voilà pour parler un petit peu des alts il faut faire vraiment attention à ce qui se passe moi au BTC vous avez mon opinion qui est assez claire on a cassé le range par le bas tant qu'on ne les réintègre pas et tant qu'on n'arrive pas à reprendre cette zone ici des 18 300 18 600 en tant que support je ne vois pas de raison de me précipiter à l'achat je vous en avais longuement parlé pendant les lives ce qui compte ce n'est pas nécessairement qu'on casse le support c'est plutôt quelle réaction on va avoir sous le support est-ce qu'on va vraiment dégueuler et avoir de l'acceptation ou si c'était juste une déviation pour rebondir et prendre tout le monde à contre sens en fait donc voilà et même si on arrivait à repasser au dessus de cette zone là ce n'est pas parce qu'on repasse au dessus de cette zone là que j'ai envie d'acheter et de me dire ok on est sauvé c'est à dire qu'on peut très bien avoir un squeeze tôt ou tard un de ces 4 où on va jusqu'ici mais au final on va juste chercher des vendeurs qui vont se défendre avec un stop au dessus de ce sommet là et puis derrière on va redégueuler et on va se recasser la gueule donc moi ce qu'il me faut vraiment pour redevenir boule actuellement c'est soit qu'on aille chercher à un prix méga excessif je ne sais pas genre 8, 10, 12k quelque chose du style soit qu'on arrive véritablement à réintégrer le range et à me prouver que cette zone des 10 000 10 500 ici nous sert à nouveau comme support et non plus comme résistance comme on l'a vu ici parce que comme je disais on peut très bien avoir un squeeze et puis au final on redégueule et cette zone ici on la bafoue une enième fois donc moi il faudrait vraiment qu'on réutilise cette zone comme support qu'on l'intégralise un petit peu dessus et qu'on montre que c'est une zone qui est à nouveau défendue par les acheteurs pour me dire ok c'est safe je peux acheter mettre un stop si jamais on ressort du range je ne sais pas vers 10 000 ou 17 800 probablement avec une clôture journalière et à ce moment là viser le milieu du range voire le haut du range puisque lorsqu'on a une déviation d'un range ce qu'on cherche c'est et bien la borne opposée comme je disais ce serait possiblement une sorte de faux breakout en mode on réintègre le range et en général on redégueule donc ça c'est dans le cas où on casse par le haut mais si j'inverse le graphique c'est exactement ce qu'on aurait si BTC arrivait justement à repasser dans le range donc voilà plutôt clair moi tous les rebonds qu'on va avoir je vais les short pour être très très clair sauf si on commence à reprendre cette zone qu'on casse cette résistance ici et qu'on se dirige à nouveau dans le range mais jusqu'à preuve du contraire pour moi c'est bare et acheter les deep actuellement c'est vraiment très compliqué parce qu'on peut avoir plus de fudes on peut avoir plus de tout et en vrai on va pas se faire un concours de qui aura acheté le plus bas si jamais le prix rebondit super fortement c'est à dire que on s'en fout d'être le mec qui a acheté le bottom ce qui compte c'est d'avoir acheté le plus bas ce qui compte c'est justement d'avoir acheté le moment où on a une conviction et des priorités assez importantes pour penser qu'on a un bottom et que le fait de nous positionner sur le marché nous permettre de gagner de l'argent à court terme ou à moyen terme puisque autrement très bien je peux acheter si vous êtes investisseur vous voulez haut de long terme très bien on s'en fout à ce moment là vous ne gardez même pas les charts mais autrement on n'a pas envie d'acheter ici et que le prix ait de grandes chances de casser plus bas parce que c'est du capital qui est possiblement mal employé qui pourrait être employé à d'autres endroits et mieux exploiter donc donc voilà donc personnellement comme je vous le disais pour moi on va avoir une grosse bataille je pense entre les 16 000 et les 16 300 ici et les 17 400 ici donc c'est possible qu'on ait une mèche qu'on ait un rebond qu'on aille chercher des stops etc tout en gardant par exemple une structure une structure baissière et à la fin compression et on rechaîne à la baisse par contre si jamais on arrive à vraiment outrepasser cette zone ici et avoir de l'acceptation au dessus en tant que support et qu'on réintègre le range là ce moment-là je serais prêt à changer de camp et donc repasser dans le camp des boules en vrai vous me voyez rarement baissier enfin baissier comme ça mais là c'est exactement ce que je vous disais quand on était dans le range je sais pas si vous en souvenez mais ce que je vous disais c'est que lorsqu'on aura un move lorsqu'on aura une cassure du range et qu'on partira vraiment dans un sens j'irais pas mettre à contre-courant en fait parce que se mettre à contre-courant après une énorme consolidation de ce type-là donc une consolidation qui dure plusieurs mois dans laquelle on a vraiment une baisse de utilité c'est possiblement essayer d'acheter 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 ici en fait c'est comme avoir cette longue consolidation et dès que ça deep acheter non ce qu'on veut voir c'est des structures de retournement ou un reclaim de la zone qui a cassé en fait donc ne soyez pas la personne qui a acheté ici soyez la personne qui a attendu qu'on ait une belle consolidation qui achète par exemple la cassure la cassure d'un range par le haut et d'une accumulation encore une fois il faut mettre les choses en perspective si vous êtes investisseur vous n'avez même pas regardé les graphiques et à ce moment-là ce que je vous dis ne devrait pas trop vous intéresser mais si vous vous intéressez vous priez un peu plus à court terme en tout cas c'est ce qui m'intéresserait à votre place donc ça c'est pour ça c'est pour BTC je peux parler rapidement d'Ether moi personnellement Ether je trouve ça plutôt cool comparé à BTC dans le sens où on a toujours gardé les lots pour rappel voilà on est toujours à 20 ou 30% au-dessus des lots c'est comme si BTC était actuellement à je ne sais pas à 25 000 dollars quelque chose comme ça donc voilà Ethereum est toujours aussi fort toujours aussi fort contre BTC je pense qu'on peut le voir notamment sur le ratio Ethereum contre BTC on est on tient toujours on est toujours en haut de range alors encore une fois une résistance est une résistance jusqu'à preuve du contraire c'est pas parce qu'on conseille longtemps sur cette résistance et qu'on la reteste encore une fois que ça veut dire qu'on va nécessairement la casser moi ce qui m'intéresse c'est vraiment qu'on ait des clôtures au-dessus et qu'on se sert de cette zone ici comme support pour derrière pousser plus haut mais voilà en tout cas on voit que même dans une condition extrême où BTC est vraiment en PLS bah on voit Eté retenir en fait et moi ça m'a impressionné énormément parce que historiquement en général quand BTC se casse la gueule Ethereum performe moins bien que BTC c'est à dire qu'en général Ethereum est emporté par BTC et quand BTC domme de 10 bah Ethereum il domme de 20 et là ça n'a pas été nécessairement le cas en tout cas à mon humble avis donc voilà pour autant est-ce qu'on est sauvé est-ce que Ethereum c'est bull bah non BTC c'est bear donc mon biais est baissier sur BTC pourquoi j'aurais un biais nécessairement bull sur Ethereum c'est toujours pas le cas tout ce que je peux dire c'est que j'ai un biais plus optimiste dans mon biais baissier sur Ethereum que sur BTC mais le contexte reste le même c'est à dire que on fait toujours des semets plus en plus bas et là on vient de faire un creux plus bas que le précédent malgré le fait qu'on maintienne ce lot donc est-ce que ça veut dire qu'on va tenir ce lot ici puis qu'on va rebondir et voilà nous amener à davantage de compression avant de prendre une véritable direction voilà pourquoi pas mais voilà pour moi on a retesté un prix qui est assez intéressant en fait on a retesté le range dans lequel on était ici ok on a été pile chercher le haut du range et moi ce que je disais justement sur ma dernière vidéo c'est tant qu'en fait on arrive à tenir ce bas de range ici vu qu'on avait clôture au dessus je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on pousse plus haut par contre à partir du moment où on repasse sous ce bas de range ici et donc il ne sert plus de support mais probablement comme résistance tous les rebonds dans ce niveau là je chercherai à les vendre pour aller chercher un nouveau bottom en fait donc voilà moi personnellement tant qu'on n'arrive pas à repasser tant qu'on n'arrive pas à repasser au dessus des 1260 1270 typiquement typiquement cette zone ici là repasser et clôturer et clôturer voilà et réutiliser cette zone comme support je ne peux pas être optimiste et même si on a un retracement ici je chercherai probablement à le vendre pour aller chercher soit un retracement ici en reload zone donc 61-70% de retracement de toute la dose qu'on est ici pour qu'on ait une zone où on ait des acheteurs qui essayent de défendre ce lot là soit aller chercher concrètement des nouveaux lots donc pour moi pour redevenir boule sur Ethereum il va m'en falloir beaucoup et la première étape ce serait notamment de récupérer cette zone en tant que support et qu'on puisse pousser plus haut et même si on pousse plus haut je m'attends à trouver de la résistance enfin une résistance assez importante dans cette zone ici donc voilà je pense que dans tous les cas le marché va mettre du temps à le digérer et par contre si BTC fume son creux actuel je ne sais plus il est à combien il est à 16 000 un truc comme ça à ce moment là je m'attends à ce que Ether pète aussi son creux probablement donc voilà moi je suis baissé sur Ether je suis baissé sur BTC ça ne nous empêchera pas d'avoir comme je vous l'ai dit des retracements on peut très bien avoir un truc comme ça et voilà mais nous ce qu'on veut c'est des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts pour devenir boule là c'est tout sauf ce qu'on a donc voilà moi je reste je reste baissé même sur Doge je trouve qu'on a eu quelque chose assez intéressant je vous parle souvent de déviation de range etc pour moi on a un range qui est très clair entre les 0.08 centimes et les 0.092 centimes et voilà typiquement un setup que j'ai bien aimé c'est le fait qu'on aille chercher les mèches ici donc on aille chercher la liquidité qui s'accumule au dessus de ces sommets là sans pour autant casser le range et en réintégrant le range en se reservant cette zone ici de haut de range comme résistance et donc en général quand on réintègre le range suite à une déviation comme ça on va chercher le bas de range et donc c'est pour ça que j'ai pris un short ici avec un stop ici et que maintenant je vise au moins ici voire au minimum ici et derrière si cette déviation bah en fait la déviation pourquoi c'est mauvais signe c'est parce que c'est potentiellement beaucoup d'acheteurs qui se piègent ici et si le marché n'est pas assez mature pour pousser plus haut et qu'il y a plein d'acheteurs qui se font qui se font piéger ici bah on va avoir tendance à les faire sortir plus bas en fait et en plus ça les vendeurs sont en pleine position de leurs moyens donc en fait ce que je vois sur Doge jusqu'à preuve du contraire c'est baissier et ça me fait très peur parce que Doge si on arrive en bas de range comment il réagit ici il réagit mal il va tout péter et à ce moment-là s'il pète on va directement aller chercher ses lots donc tant qu'on n'arrive pas à clôturer au dessus de cette zone là pour moi les chances que sur Doge on aille chercher et moi je trade de manière alignée à cette vision là on a eu d'autres choses aussi intéressantes on a eu DYDX pour être tout à fait transparent j'ai essayé de short DYDX ici parce qu'on avait eu un changement de structure on faisait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas depuis tout ce rebond là après avoir chassé toute la liquidité qu'on avait ici donc je me suis dit peut-être que les gens sont un petit peu trop optimistes peut-être qu'ils s'emballent et que derrière on va avoir un retracement comme le reste si par exemple BTC dégueule et au final on a quand même réussi à faire un nouveau sommet donc bon voilà j'ai été invalidé j'ai perdu de l'argent mais bon j'ai perdu j'ai perdu 25% par rapport à ce que j'aurais pu gagner c'est à dire que là actuellement je risquais 1 pour gagner 4 donc le risk reward était assez intéressant c'était très intéressant moi DOGE pour moi DYDX il y a une belle narrative parce que DYDX c'est un des exchanges décentralisés pour trader les cryptos les plus populaires on peut notamment trader avec de l'effet de levier etc dessus de manière décentralisée ce qui est plutôt cool encore une fois il n'y a jamais zéro risque donc on peut se retrouver dans une situation où il y a un problème avec les smart contracts ou des soucis mais voilà moi je suis partenaire DYDX donc j'ai probablement un biais dessus mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres solutions populaires qui existent il y a JMX qui existe aussi et il y a aussi d'autres choses il y a Kosoap il y a SpookySwap Osmosis bientôt qui proposera du limite il y a plein 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 de choses et d'ailleurs comme le dit très bien Léo je me permets rapidement voilà on a bossé avec CoinAcademy avec DYDX Léo il est partenaire avec eux nous on n'est pas marié à DYDX on parlera des autres solutions et je pense que c'est le moment parfait justement pour s'y intéresser pas parce que le prix du jeton il pump là on est sur une narrative habituelle en crypto-monnaie il y a un truc qui se passe mal les gens se disent ah tiens c'est quoi la solution à ce problème oh c'est ça j'achète ça pump 3 jours une semaine après tout le monde se met à en parler tout le monde achète et se transforme en exit liquidity et les autres leur vendent à la gueule je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer mais c'est souvent ce qui va se passer bah ouais surtout que là en fait enfin je ne dis pas parce qu'en fait ce qui va être assez intéressant sur DYDX c'est qu'il y a plein de gens qui disent ouais le token il ne sert à rien etc bon bah déjà actuellement il te permet de rembourser une partie de tes frais enfin en tout cas c'est comme ça qu'il te paye donc évidemment les gens vendent pour s'assurer d'avoir une partie de leurs frais qui sont remboursés donc ça met une pression vendeuse mais là avec la V4 ils ont changé pas mal de choses et ils vont donner une partie de leurs revenus au holder en fait de DYDX donc le DYDX actuellement il permet d'avoir plus d'affiliation d'un point de vue parrainage il permet de réduire tes frais c'est la monnaie que tu touches en termes de récompense et là et la monnaie de gouvernance en fait qui te permet de voter pour l'ajout de coins sur la plateforme etc donc c'est vraiment un token de gouvernance en plus d'être un token utile mais là ils vont donner une partie de leurs revenus comme je crois fait GMX donc c'est plutôt cool alors encore une fois je mets vraiment enfin faites vraiment attention parce que enfin je ne vais pas vous mentir le prix il est vertical on a fait quasiment fois 2,5 depuis les bottoms en quelques jours en 3 jours même enfin 3-4 jours et maintenant on se retrouve à nouveau sur une résistance qui pourrait se définir comme un haut de range c'est à dire que si on pousse plus haut et que derrière on a une réintégration on pourrait envisager un peu un scénario comme je vous ai montré sur Doge où justement ça c'est juste une déviation et au final on est amené à davantage consolider ce qui ne nous empêchera pas de casser par l'eau peut-être un jour mais voilà faites attention à vous parce que certes on pourrait avoir un énorme W etc mais moi les W je les cherche quand il y a peu de volatilité et qu'on est dans des zones clés genre typiquement quand on a peu de volatilité qu'on est proche d'un creux et en reload zone acheteuse là c'est un W qui m'intéresse mais là on est sur un énorme W qui a une énorme volatilité et donc voilà il faut faire attention mais après après voilà si on pousse au dessus qu'on s'en sert comme support et qu'on déroule pourquoi pas moi ce qui va vraiment m'intéresser c'est la réaction ici niveau inflation on en est où parce qu'au début bon bah ça venait de sortir beaucoup d'inflation il reste beaucoup je crois on est à 10% de l'émission totale il faudrait savoir dans le temps on en est où moins de 10% on est à 7% 7% ouais mais c'est rien en vrai de vrai tu vois même en full enfin tu vois on est à 155 millions de market cap voilà tu as tellement de projets qui sont moins utiles genre devant ou en tout cas qui vont avoir moins d'upside dans les prochains mois que c'est plutôt cool et même si c'était fully diluted et le fully diluted il arrivera mais dans plusieurs années de ce que je comprends avoir un top exchange décentralisé dans le top 40 ou dans le top 35 moi personnellement je trouve pas ça aberrant Léo je peux mettre l'écran en deux secondes j'ai la réponse ouais vas-y ouais il y a une grosse émission qui arrive non ouais là ça fait peur par longtemps voilà je suis allé sur Messari Profile Supply Schedule ça va gerber de la liquidité début 2023 mi-janvier mi-janvier donc faites attention à la fin janvier début février on va avoir voilà mais qui récupère les jetons c'est une émission qui se fait en plus alors on voit beaucoup de rouge beaucoup de rose le rouge c'est qui investisseur et le rose employé et consultant donc ça va pas forcément tout gerber tout de suite mais il y a toujours la psychologie du marché qui se dit ah il y a une libération de jetons c'est héber très court terme c'est héber donc faites attention à ça voilà donc juste faites attention à vous c'est vertical il va y avoir une émission qui va qui va qui va augmenter à terme mais bon en vrai je pense que sincèrement être quand même assez objectif c'est à dire que c'est pas parce que moi je travaille avec eux que ça m'a empêché de dire que là je pense que le token il n'a pas forcément non plus un upside de malade à très court terme donc voilà faites attention à vous mais moi personnellement la capitalisation en état actuel elle ne me choque pas et donc voilà tout est une question de perspective est-ce que vous êtes investisseur est-ce que vous êtes trader est-ce que si on baisse de 50% à partir de votre entrée ça va vous choquer ou est-ce que vous en foutez tout dépend de votre sensibilité au risque en fait et donc prenez ça en compte lorsque vous prenez vos décisions c'est pas une question de valorisation il l'évole le projet c'est plutôt la psychologie qu'il y a derrière comment le marché va réagir par rapport à cette émission de nouveaux jours on sait pas comment la V4 va se passer parce que ça va être sur Cosmos et du coup on sait pas à quel point les gens vont vouloir faire le shift ou pas à quel point ça va être adopté sur cette nouvelle chaîne etc mais voilà et donc pour répondre à des questions aussi dans le chat actuellement en GYDX ils font que des produits dérivés donc vous pouvez pas acheter en spot dessus mais ils vont l'ajouter et ils vont ajouter plein de fonctionnalités qui arrivent justement oula bah voilà qui arrivent justement avec la V4 donc ça va être assez intéressant sinon dans les autres tokens je pense qu'ils vont vous intéresser on a évidemment le frérot Solana le frérot Solana que j'ai short aussi que j'ai short publiquement que j'ai publié sur mon Discord etc donc voilà la majorité des trades que je prends je les publie et donc voilà Solana on a eu pareil un énorme rebond suite au lot où les gens sont redevenus euphoriques en mode le marché rebondit on est sauvé etc et puis en fait en haut ils se sont dit mais attendez les gars est-ce que déjà on aurait pas fait fois 2 par rapport au moment où on a acheté de 1 et de 2 est-ce que si FTX et la Médate sont liquidés ce serait pas si terrible que ça est-ce qu'on va pas vraiment se faire chier à la gueule donc moi c'est pour ça que j'ai short Solana en plus du fait qu'on a été chassé tous les stops à gauche et qu'on a été en reload zone de toute la baisse qu'on a eu ici sur les dérivés donc moi personnellement Solana je suis bare tout ce qui pourrait me rendre plus boule c'est dans un temps qu'on récupère les 18 dollars mais ça suffirait pas moi ce qui me permettrait de repasser boule moyen long terme sur Solana c'est véritablement qu'on se reserve de cette zone des 27 dollars comme support en fait je pense que c'est aussi simple que ça pour mettre un petit peu ça en perspective voilà on en est là moi en gros ce qui me permettrait de redevenir optimiste c'est que pour une raison xy je sais pas on fait soit une belle structure ou un truc comme ça soit qu'on push mais dans tous les cas j'ai envie qu'on récupère cette zone des 28 dollars et qu'on s'en serve comme support et c'est ça qui nous permettra de pousser plus haut et d'être redevenir optimiste pour moi tout ce qui se passe en dessous c'est moche c'est moche et je pense qu'on peut vraiment pousser très bas dans la connerie et je vous dis ça alors que j'ai des NFT en Solana et que voilà donc je vous dis ça mais moi personnellement pour redevenir véritablement optimiste sur Solana il faudrait qu'on repouche les 28 dollars et pour moi c'est vraiment un test très important sur Solana parce qu'on met Solana à rude épreuve et si Solana arrive à ressortir assez fort de cette situation pour moi rien ne pourra tuer Solana en tout cas à court ou moyen terme je ne dis pas évidemment ça se trouve les chaînes monoïtiques à long terme ça va jarter mais voilà donc pour moi c'est vraiment un énorme stress test sur Solana et j'ai hâte de voir comment le prix va réagir pour donner un petit peu de substance fondamentale par rapport à Solana aujourd'hui les inquiétudes bon c'était leur dépendance par rapport à FTX et à la méda ça on va le savoir dans les prochaines semaines on va digérer l'information comme tout le monde on sait que malgré le fait qu'il n'y ait plus FTX et à la méda il y a quand même Jump qui a un énorme fonds quant etc qui est très investi dans Solana qui sont toujours là et qui sont toujours solvables parce que de toute façon ils ne jouent pas avec l'argent de leurs clients ils sont vraiment dans le business to business donc il y a ça ensuite par dessus Solana il y a tout l'écosystème NFT et il y a l'écosystème DeFi pour ce qui est de l'écosystème NFT pas de problème à l'horizon c'est pas FTX qui pilote que ce soit Magic Eden Solana Art etc etc c'est des projets indépendants qui ne sont pas financés par FTX et à la méda pour ce qui est de la partie DeFi cependant on va en parler tout à l'heure aujourd'hui la DeFi sur Solana elle se fait par rapport à Serum Serum c'était des gens anciennement de FTX dedans des développeurs qui apparemment ont pris leurs clics et leurs claques dès le début d'année 2022 pas parce qu'ils savaient tout ce qui va se passer ensuite mais juste ils ont pris leur distance par rapport au projet là Serum va être forqué il est même en train de se faire forquer et donc la communauté devrait reprendre la main sur le protocole et tous les gros protocoles DeFi sur Solana vont se plugger au fork de Serum donc cette problématique là devrait disparaître maintenant pour parler pour parler uniquement du prix moi je te suis à totalement je te suis totalement Léo je pense qu'on a besoin de digérer ce qui se passe regarder un petit peu la structure de prix comment elle évolue et réagir en fonction moi personnellement en tant qu'investisseur et pas trader ce que je vais faire c'est que je vais surveiller ça avec attention mais je suis entre parenthèses content de voir Solana aussi bas parce que moi mon bête c'est qu'ils vont tenir je peux me tromper je l'assume ça ne servira à rien de me sortir le clip dans des mois et me dire ouais tu t'es trompé quand tu fais des investissements des fois t'as raison des fois t'as tort moi le Solana que je vois tout de suite à ce prix là me fait penser à l'Ethereum en dessous des 200 dollars sur Bull Market on me fait penser à Ethereum genre à 150 dollars à l'époque tu te souviens quand on avait poussé jusqu'à 80 dollars et moi j'étais là à ce moment là vous vous souvenez enfin pour ceux qui étaient là le précédent cycle vous vous souvenez de la psychologie des gens quand il y a eu un tweet d'Elon attends je vais aller voir continue parce que des fois vous vous souvenez de la psychologie vous vous souvenez de la psychologie des gens quand Ethereum était à 80 dollars plus personne n'y croyait tout le monde pensait qu'on allait à 20 dollars que Ethereum c'était de la merde que plus personne allait bill dessus etc donc voilà et là de suite quoi Hélène encore ce chien là par rapport aux théories du complot entre la maman de Sam et Sam lui-même et leur liaison directement avec le parti démocrate américain l'état profond et compagnie c'est juste remuer un peu la merde il n'y a rien il n'a juste pas ou il a la chaîne info non juste il est en mode hum par rapport aux théories du complot mais ça ne vaut pas grand chose ça ne vaut rien même en réalité voilà ok on va à la cave petit DUM BTC BTC DUM moi Uni Uni pareil je trouve qu'il a bien réagi mais je pense que Uni il est un peu dans le même scénario que que Ethereum c'est à dire qu'on a réintégré le range et on se sert de cette zone comme support mais si on repasse en dessous de cette zone ça va être casquette ça DUM violent ça DUM violent mais après moi c'est ce que je vous disais pour moi on va arriver dans la zone vraiment où on va enfin en gros on va tenir cette zone ici c'est la zone dans laquelle les acheteurs vont trouver de la demande enfin vont trouver un prix qui les intéresse parce que en tant qu'acheteur tu peux acheter ici dire ok si on va en dessous d'ici on est niqué et dire ok on va avoir un retracement on va aller chasser tous les stocks qui sont situés ici ou un peu plus haut donc c'est aussi ça le marché bouge de zone d'extrémité en zone d'extrémité parce que c'est là où le ROI est c'est là où tu as de bonnes chances de faire de l'argent et voilà donc donc moi ce que j'aimerais voir c'est vraiment voir ces lots cassés on aille chercher la équilité et qu'on rebondit c'est que derrière on aille péter les sommets enfin en tout cas c'est probablement comme ça que je le verrais après on a un monde où on fait ça donc ouais Uni moi je regarde pour moi il est un peu dans le même dans la même veine que pour moi Uni il est un peu dans la même veine que Ethereum c'est à dire que vraiment pour moi si on commence à repasser sous ce support en vert ici qu'on a un truc comme ça oh wesh un truc comme ça et qu'on se resserve de cette zone comme résistance j'irais probablement mettre un stop ici et viser au moins ici voire un nouveau lot en tout cas c'est ce que j'envisage donc voilà on va valider mes trades sur ceux là par pitié par pitié moi mes TP ils sont ici et ici on verra si on y arrive ou pas donc voilà mais voilà concrètement le contexte est baissier sur BTC jusqu'à preuve du contraire comme je le disais notamment si on réintègre le range je m'attends à un squeeze mais voilà tant qu'on réintègre pas le range je m'attends à rien du tout sauf plus de baisse et les altes c'est à peu près la même chose tous les retracements qu'on a eu les gens se sont rendus compte en haut du rebond que les conditions étaient quand même dégueulasses et que c'était des bonnes opportunités pour vendre et je pense que sur Solana c'est la même chose donc voilà pour moi on va avoir de la compression on va avoir de la bataille jusqu'à preuve du contraire et si jamais le marché est vraiment dégueulasse on aura genre une baisse assez violente très rapidement en fait je sais juste pas si on va avoir un momentum qui va être fort et si on va genre vraiment tout enfiler ou si on va juste jouer avec les couilles un peu de tout le monde pour retracer et liquider un peu tout le monde avant de de donner la véritable direction quoi voilà qu'est-ce que je voulais dire ouais on fera on fera un point sur l'affaire FTX et tout après pareil pour Solana je vous donnerai mon billet ah oui je voulais je voulais parler de je voulais parler de ah bah on est passé sous les lots on est passé sous les lots que je voulais voir sur Binance on a pas été chercher on a pas été chercher les lots partout en fait ok lourd je voulais vous parler de si tu reçois les tokens parce que tu le souviens Capet ? je suis un frérot j'en parlais quand même les précédents lives bien sûr tu as vu ce qui s'est passé ? on a fait x2 ouais et le Doge aussi on a beaucoup parlé du Doge enfin on a parlé du Doge ouais mais du coup la Trust Wallet Token pour moi voilà j'en parlais même si le truc a pump et que et que voilà les gens ont quand même trouvé le moyen de me chier dessus en disant c'est la c'est la donc voilà de toute façon il y a toujours une raison fondamentale et en général les choses s'alignent tout s'aligne après est-ce que j'en ai acheté ? non et qu'est-ce que je vise ? moi en fait j'aimerais bien voir un retest de cette zone ici et voir cette zone servir comme support pour derrière viser un nouveau sommet si on en crée un et qu'on moune pas juste en ligne droite quoi j'ai vraiment en fait là moi j'ai vraiment envie de voir si cette zone ici elle va tenir en cas de retest si elle tient en cas de retest moi je m'attends à un nouveau sommet et donc d'un point de vue risk world c'est très très intéressant par contre si cette zone ne tient pas je pense qu'on va aller à la cave et chercher les 40 centimes puisque en gros je le joue comme un range alors là je suis en logarithmique et je pourrais me mettre limite en échelle mensuelle ou hebdomadaire mais pour moi c'est juste un range dans lequel on fait du ping pong et donc si on le casse c'est que derrière ça ne tient pas à ce moment-là déviation et on réintègre le range avec une target avec la borne opposée autrement tant qu'on tient cette zone ici que ça tient pour moi ça va être intéressant d'acheter donc on verra dans tous les cas je ferai un suivi mais en soi le break il est cool ça montre vraiment qu'il y a de la force et que c'est aligné avec la vision que j'avais on a eu un petit retest en 15 minutes mais moi j'aimerais bien enfin moi j'ai loupé le train donc j'aimerais bien un retracement en mode oh mais en fait le tweet de CZ c'est de la merde le marché dump et puis au final on retourne sur un support bah grosse time frame et les gens se disent ah mais en fait c'est pas mal et puis oh nouveau tweet de CZ tu vois genre c'est un peu comme ça que le marché évolue donc voilà moi j'ai mis mes alertes et voilà si on retourne entre les 1.33 et les 1.55 j'essaierai de trouver des opportunités pour acheter acheter le retest à condition qu'on ait pas de clôture daily sous les 1.25 1.30 donc voilà il y a eu CVX ouais j'en parlais tout à l'heure je sais pas ce que c'est passé oh voilà on a eu un repassement carnet d'ordre vide ultra liquide mais tu te rends compte de la volatilité là ou pas on parle on parle de genre plus 146% juste le move de base là on parle de plus 260% tu vois en quelques minutes c'est des bougies 1 minute tu sais à quoi ça me fait penser à l'époque de Bittrex Bittrex gros j'allais dire la même les gars c'était ça tout le temps tout le temps au bout tous les jours ah ouais tout le temps tu te battais contre des robots ou des groupes discord de pump and dump où ils se synchronisaient pour pumper ils disaient aux gens ouais faut acheter et après vous faites ce qu'il faut vous vous démerdez et eux en off ils disaient bon bah nous on va tous vendre là et on va leur gérer la figure classique shit mais voilà donc assez marrant et sinon ce qu'on peut faire une analyse assez simple c'est aller sur CoinMarketCap et regarder ce qui se comporte bien sur les 7 derniers jours donc on a eu DYDX il est pas ah oui bah il est top il est pas dans le top 100 donc il est pas inclus mais il y a DYDX sinon il y a JMX qui s'est bien comporté qui s'est bien comporté mais JMX est beaucoup moins bull que que DYDX en fait il a mis beaucoup de temps à réagir je sais pas si tu te souviens on avait regardé je crois ensemble bah quand on a commencé à regarder dans le live l'autre jour il était à la cave et il a bien rebondi frérot ne me dit surtout pas qu'on a un outil qui nous permet de voir la donnée de CoinMarketCap quand même parce que là en fait on a aucun historique sur Binance mais sur Binacademy.fr mais mec je n'en reviens pas je suis choqué que cet outil existe en fait ils m'en disent pas plus donc donc non on est dans un énorme range après je me rends pas compte de la capitalisation du machin quoi et de la foulie d'illutile et tout il y a pas mal de jetons déjà qui ont été émis donc l'inflation ne m'inquiète pas la tokenomics elle est bonne elle est meilleure que la moyenne mais la market cap est quasiment la même que la foulie d'illutile donc c'est pas mal t'as pas de mauvaise surprise en sard de sard frérot ne pas dormir sur GMX je pense qu'il ne faut pas dormir sur GMX après moi actuellement j'ai pas grand chose pour encadrer c'est un peu vertical mais genre si on a un truc je fais avec les moyens du bord les gars on n'a pas des l'historique n'est pas sur le bilan c'est un peu exécrable pour faire de l'analyse technique mais si jamais on s'affranchit de cette zone ici qu'on la ressort comme support ici je pense qu'on peut pousser bien plus haut bien bien plus haut genre x2 x3 facile je pense mais encore faut-il qu'on y arrive mais en vérité moi en ça de ça je pense que il y a possiblement plus d'upside sur DYDX si je devais en choisir un des deux et bah moi en tant qu'investisseur je dirais à la limite faut pas faire de jaloux on peut aller un petit peu sur l'autre mais je tiens à dire que moi de mon côté je ne touche à rien je ne traite pas et pourquoi je ne traite pas d'une parce que si je repasse en mode trading je vais encore moins bosser c'est un autre setup où il faut toujours avoir la gueule dedans suivre les trucs et tout et aussi parce que je suis au Luxembourg et un actif qui est gardé au moins 6 mois puis vendu par la suite est exonéré d'impôts et donc on adapte la stratégie en fonction coucou voilà l'époque mais du coup il y a GMX Trust Wallet Token à part ça il n'y a pas grand chose qui ressort on n'a que des stable c'est marrant Toncoin j'ai jamais compris cette merde c'est le coin de Telegram je le trouve très capitalisé je ne sais pas s'il fait je ne comprends rien est-ce qu'il y a des gens qui sont renseignés dessus dans le chat vraiment j'ai l'impression que personne n'en a que personne n'utilise je ne sais pas ça ne m'a pas touché de mémoire ils avaient levé un truc de fou furieux après ça a été avorté puis non puis ça a été forqué pour un truc open source mais en vrai je ne maîtrise pas je crois qu'on va voir un article sur le sujet par contre Léo donc voilà t'as vu la petite blog qu'on a eu c'est ton coin pourtant ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai bien joué bien joué cette affaire mais ouais il n'y a pas grand chose token de de Bitfinex mais il est déjà top 10 ce bâtard ouais ouais ok le Léo d'ailleurs il faut savoir que Bitfinex en a un sacré paquet de Léo Dots c'est encore top 11 c'est une folie genre tu te rends compte que Dots c'est devant Solana j'arrive pas à dire ouais je me rends compte je me rends compte gros il n'y a rien sur Dots enfin j'ai l'impression qu'il n'y a rien pas grand chose il y a de la DeFi si il y a des trucs mais c'est légende urbaine mon rof qui utilise ça c'est gentil c'est gentil ouais bon après on peut en dire la même chose de beaucoup de chaînes non mais après moi je voulais juste enfin je t'ai dit juste à dire quelque chose c'est que moi je vis vraiment dans le prisme Twitter et dans mon prisme à moi dans ma timeline Twitter il n'y a rien sur Dots ça s'arrête là il faut suivre Polka France pour avoir un petit peu de matière j'ai envie de dire une dingue mais je vais me faire taper je ne vais pas le dire je ne vais pas le dire je ne vais pas le dire je l'ai dit ou je l'ai dit ? non tu ne dis pas non je ne dis pas sinon ouais tout le reste tout le reste a des rien même BNB en vrai je ne sais même pas comment BNB va évoluer suite à ça en fait en fait je ne sais pas si les gens vont se dire oh il n'y a plus FTX du coup je vais tout mettre sur Binance ou si les gens se disent les exchanges c'est en de la merde et je me barre de là en fait tu vois j'arrive pas à comprendre vous dans le chat vous êtes plus du style ah ok il n'y a plus FTX du coup je vais sur Binance ou fuck les exchanges je ne touche plus à cette merde je veux bien voir les réponses alors attends 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 il y a beaucoup de fuck les exchanges moi je vous aime bien les gars moi je vous aime bien les gars mais on refera le point dans 3 mois parce qu'on vous connait par coeur là ça digère nique les exchanges machin moi je suis pro-ledger j'ai même 3 ledger j'en ai offert à mon chat mon chien et tout ok mais quand on vous sort des articles d'analyse fondamentale sur des trucs qui se passent on-chain il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de lectures vous n'êtes pas là les gars quand les bitcoins maxi vous font la leçon vous êtes là ouais non machin truc mais oui le game il va se passer on-chain et c'est là où je tiens à quand même modérer le propos par rapport au BNB le BNB c'est Binance mais c'est aussi la BNB chain c'est pas un modèle absolu de décentralisation ils ont 26 validateurs en fait ce que je me dis c'est est-ce que les gens comme avec mon gox vont oublier et genre dans 2-3 ans on va tous repasser sur des exchanges ou est-ce que là ça va vraiment vacciner les gens j'arrive pas en tout cas entre il y a 2 semaines et maintenant c'est sûr que les gens iront plus sur la blockchain et les DEX qu'avant ça c'est sûr maintenant il faut bien digérer tout ce qui se passe moi je m'attends à un truc c'est que dans tous les cas les offres on-chain soient meilleures de toute façon chaque mois elles sont meilleures que les mois précédents mais là on va vraiment avoir un step up on-chain au niveau UX UI parce que c'est nécessaire en fait pourquoi on va sur un exchange voilà pourquoi on va sur un exchange alors il y a un truc qui ne disparaîtra jamais d'ailleurs c'est les propos de Vitalik ce ne sont pas les miens c'est que ton exchange tu en as besoin pour envoyer des euros par carte bancaire ou par virement on-chain on-chain c'est difficile ou les retirer donc là-dessus tu as besoin de ton exchange mais tout ce qui se passe après merci beaucoup pour le sub tout ce qui se passe après en vrai tu peux l'espace d'un moment mettre ton coup de carte bancaire ou ton virement tu achètes ton truc sur ton exchange tu sors de l'exchange tu vas sur la blockchain et tu fais tout ce que tu as à faire sur la blockchain et après tu ressors de la blockchain vers un exchange si tu as besoin de vente pour récupérer des euros parce que tu as besoin d'euros et c'est comme ça que ça devrait se passer maintenant est-ce que c'est comme ça que ça va se passer permets-moi d'en douter il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait une transaction sur la blockchain presque là qui nous écoutent et qui se disent mais comment ça sur la blockchain quand j'utilise Binance sur la blockchain bah non tu vois et tant qu'on n'aura pas fait toute cette étape d'éducation il y a encore du boulot je pense mais mon pèlerin et tout je vois que ça en parle mais du coup tu as besoin de te KYC je crois pas c'est abusé sinon ou alors tu peux faire le minimum sans KYC et tu as un bout de KYC je crois no KYC mais c'est une dingue c'est une dingue bon on va leur envoyer un message ouais bien sûr bah ils étaient ouais mais je crois que t'étais pas là toi pour le THCC ils étaient sur le bot DeFi avec Undefi et compagnie moi j'entends beaucoup de bien d'eux franchement c'est un peu ta banque suisse ta banque suisse dans la crypto en partenariat avec Gervis qui propose je m'en fort déjà je suis impressionné qu'il y ait autant de gens qui envoient des messages en en parlant tu vois d'habitude les gens sont un peu effractaires et tout mais je trouve ça très fort après t'as une commission d'un pour cent mais on peut pas tout avoir et tu peux envoyer sur n'importe quel compte bancaire genre comment tu retires bah je crois que c'est en mode si t'es débancarisé mais que tu dois payer ton loyer tu peux dire à ton proprio vas-y tu vas recevoir des fonds de mon pèlerin et toi tu fais ta petite tu fais tes bails sur mon pèlerin et tu fais partir ensuite les fonds en fiat sur le compte de ton proprio ou quoi donc si t'es interdit bancaire ou quoi ça peut te sauver tu vois 0% c'est comme ça qu'on l'avait vendu c'est comme ça qu'on me l'avait vendu en tout cas parce qu'il y a des gens voilà qui sont interdit bancaire j'avais vu le truc passer mais je m'étais jamais intéressé de près mais très intéressant très très intéressant d'ailleurs petit fun fact les gars avant d'enchaîner moi j'ai lu beaucoup sur internet ouais les cryptos c'est fini ouais les cryptos c'est une arnaque ou alors ouais on a pissé à la gueule de Satoshi machin truc encore une fois vous êtes nombreux à faire le choix faut pas en parler c'est top faut pas en parler encore une fois beaucoup d'entre vous ont fait le choix d'être principalement sur des exchanges centralisés et pas de faire vos petites affaires sur la blockchain mais aujourd'hui entre PancakeSwap Jupiter sur Solana OneInch sur Ethereum enfin il y a là les moyens de trader des actifs et même avec carnet d'ordre pas juste swapper trader avec carnet d'ordre ouais mais en fait l'optime c'est que quand t'es dans un marché baissier gros genre t'es obligé de faire des produits dérivés du coup si tu fais des produits dérivés tu fais de l'effet de levier donc si tu fais de l'effet de levier en général t'as besoin de plus de liquidité vu que t'as nulle part où il y a de la liquidité ou qu'il y a en général pas assez de pertes t'es obligé de toujours passer par un truc centralisé en fait et c'est ce que je disais c'est que moi même là du coup avec tout ce qui s'est passé moi je trade majoritairement sur DYDX mais je vais quand même il y a des cryptos qui sont pas disponibles sur DYDX ou qui sont pas liquides et quand je dis que je vais sur ces plateformes là la leçon que je prends c'est vraiment mettre le minimum syndical et le plus d'effet de levier dans la limite du possible pour utiliser la marge la plus faible possible et donc mettre le moins de capital à risque en péril c'est ça en fait ce qu'il faut comprendre et je vais vous le répéter plusieurs fois ce soir pourquoi moi personnellement je suis dealé sur plein de trucs que ce soit un exchange ou un smart contract il y a deux risques il y a le risque d'insolvabilité et il y a le risque de piratage l'un ou l'autre on s'en fout dans les deux cas tu perds tout ton fric donc si tout ton fric il est concentré à un seul endroit sur la blockchain via un smart contract ou sur un sexe tu peux te faire avoir tu peux te dire ouais Binance ouais FTX ouais machin truc c'est secure c'est intouchable pareil avec le smart contract un tel ou un tel t'en sais rien en fait et une fois que les fonds sont volés ils sont volés c'est pas comme dans le système bancaire tu passes un coup de téléphone on enlève l'écriture comptable côté bénéficiaire on remet chez l'émetteur de la transaction non c'est fini donc il faut partir du principe que tout peut arriver dans la crypto et que ça fait partie du jeu en fait voilà si jamais je vous mets je vous mets dans le chat pour ceux que ça intéresse ce qui est lié à DYDX ce qu'il faut savoir c'est qu'on a aussi fait GMX récemment donc pas de jaloux moi personnellement je travaille avec DYDX et c'est ce que je connais mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient GMX donc voilà dans tous les cas si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à check et sur DYDX j'ai fait une vidéo qui vous explique tout aussi donc voilà encore une fois on vous parle de ces solutions parce que c'est des solutions qu'on utilise réellement surtout vu ce contexte là donc voilà et on va le faire de plus en plus mais GMX moi je voulais trader dessus et j'ai vu juste genre BTC Ethereum quoi ouais ils ont peut-être un poil plus sur Arbitrum mais ouais c'est encore léger mais il y aura de plus en plus ouais ça va arriver ça va arriver et puis t'as 1inch aussi t'as 1inch gros ou en spot ouais regarde va sur 1inch je crois pas que t'as 2 perps mais en spot t'as voilà les trucs et avec carnet d'ordre tu vois t'as limite dans ton swapper là si tu cliques sur limite tu as c'est pas mal tu as la possibilité attends comment ça il y a 2 choses c'est bizarre quoi ah c'est parce que il faut que t'ailles là dessus voilà c'est ça t'as 1inch t'as paraswap tout à fait il y a paraswap il y a coswap comment ça se passe c'est des trucs sympas sur la blockchain spooky swap moi que j'utilise sur phantom ça a pas l'air trading j'ai vu les mèches quand même mais après si tu mets avec des ordres limites nique sa mère ils peuvent pas mettre trading you là c'est le mec non c'est vrai ils pourraient ça manque bah en fait ça fait pas vraiment interface de trading ce que ce qu'ils ont fait en fait d'YDX c'est qu'ils ont vraiment réussi à mêler décentralisation en tout cas en partie encore une fois je vois les critiques venir il y a la V4 qui va sortir qui va être encore plus décentralisée que maintenant mais je trouve que ce qu'ils ont bien réussi d'YDX c'est l'UX et je pense qu'aujourd'hui le gros problème des daps c'est l'UX en fait je comprends pas comment on peut faire des UX aussi éclatés au sol je suis choqué en fait c'est que des devs c'est tout tu peux aller sur Banking Swap parce que je crois que Banking Swap va aussi arriver sur Aptos va devenir progressivement multichain et je sais pas s'ils proposent du Limit Order mais ça devrait arriver ouais ils proposent du Limit Order stylé bon bah ça bouge Unchain c'est bien bah ouais parce que pour moi Limit Order c'est vraiment la base c'est vraiment la base genre tu peux pas te dire je vais genre sur un exchange et genre je vais attendre genre je vais rester debout jusqu'à 1h du matin pour acheter pile le prix que je veux genre ça n'a aucun sens ce qui fait ça demander dans le chat Capet tu conseilles un site pour analyser la tokenomics d'une crypto bah naturellement CoinAcademy parce qu'on en a quand même prêté un paquet donc je tiens qu'à le préciser et après t'as Messari en plus et si vous allez dans l'académie dans le niveau expert vous avez un article spécifique sur l'analyse de la tokenomics d'une crypto j'ai mis dans le chat du coup le lien où on a toutes les analyses fondamentales de CoinAcademy donc il y en a plein 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 donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à check il y a absolument tout il y a Aptos il y a Axelar on a fait celui ? celui on l'a fait ouais hein Capet ouais ouais on l'a fait tu m'entends ? ah oui il est là il est là ouais je crois que ça bug un peu enfin je crois que je bug un peu mais vous m'entendez le chat il n'y a pas de soucis mais ouais moi je t'entends en tout cas si jamais parce que tout à l'heure j'ai eu un troll côté appli ok super on enchaîne sur la partie ActuFonda Léo ? yes let's go